Salut Youtube, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'accueille Misantiel, Misantiel, meilleur top laner de Division 2 ou parmi les meilleurs, meilleurs cas santé de France. On avait fait une vidéo sur le champion avec lui il y a quelques temps et là on va te présenter un champion qui pour moi est vraiment sous-côté et surtout à Baélo, c'est Mundo. Vous allez voir qu'il détruit une Game Master avec une facilité, il leur fonce dessus, c'est du one-shot le champion, a beaucoup de dégâts, c'est un des rares temps, peut-être le seul temps qui scale sur League of Legends. Je t'invite à regarder cette VOD et à te régaler, j'espère que ça te plaira. Tout ça c'est faire en live, donc rejoins-nous sur live, tu veux poser tes questions, participe au VOD. Merci à vous de mon contenu, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, gros bisous ! Et d'ailleurs tu sais contre qui c'est très fort Mundo ? Non dis-moi, Scarner. Par contre Scarner, parce qu'en fait tu peux pas te faire ça dans le mur, tu régènes ça, en fait c'est un perso, tu vois il va te mettre un caillou qui va burst et tu peux le bloquer avec ton Z, enfin le régénérer plutôt. Je vais ban à la troc, du coup je t'expliquerai pas pourquoi. Et ouais ouais bah juste le perso il te fait, il sait pas de dégâts quoi. Et je crois qu'il en fait un peu mais bon... Il y a pas trop de problème de rune avec Mundo, c'est toujours les mêmes je crois. Alors ta Grasp, il y en a qui aiment bien la rune Comet dans certains matchs up, notamment les range pour aller avec lui, moi j'aime pas, je t'avoue. Je trouve que Renekton, je trouve que Mundo bénéficie trop bien de la Grasp, bon bah ça sert d'être un Shen en face, c'est à moi qui ai essayé de me bait en... En fait il a pique Renek juste avant puis il a pris Shen, mais ça peut être un bait tu vois. Il peut essayer de me faire croire que... C'est un filou, c'est un filou. Ouais ça peut, ça peut tu vois donc ouais. Mais du coup j'ai ban à la troc, parce qu'en fait à la troc, c'est un perso qui va juste perma ce heal sur ta gueule et tu ne peux rien faire. Justement les procs passifs tu vois. Un ferro tu te prends un proc passif, il se remet full life tu vois. C'est fou, ouais c'est vrai. Là c'est sur les HP max en fait donc autant te dire qu'un Mundo... Ah c'est sur les HP max putain je savais pas. Le passif de la troc c'est entre 4 et 10% des HP max je crois c'est le stat de la game. Je crois que c'est à 5000 HP mon dieu. Bah voilà, il te met un coup d'épée, voilà quoi. Il se remet full HP. Mais bon bah quand je suis contre une Jinx par exemple, elle peut me fumer mais après elle est un peu sale problème. Alors du coup c'est quoi les deux runes tu m'as dit c'est Comet ou Grasp en fait c'est ça ? Alors moi je recommande de partir exclusivement sur Grasp. Donc voilà rien de bien spécifique, un second souffle, démolige parce qu'il y a rien d'autre dans ce arbre là. Surcroissance parce qu'on veut d'HP avec Mundo. En secondaire l'arbre blanc est très bien parce que tu prends les chaussures magiques et la vitesse d'approche. Quand tu mets un Q avec vitesse d'approche tu cours super vite vers la cible. Chaussures magiques pareil pour aller à la mobilité plus tard. En plus ça te donne de l'AMS ouais. T'aimes bien avoir de l'AMS avec Mundo ? Bah ouais forcément vu que t'as pas de dash en fait c'est assez important. Ouais tu joues Coeur Acier moi je pense que le build le plus intéressant c'est de faire Bami into Coeur Acier. Juste les petites Bami là. Ok les cendres de Bami. T'as besoin des Bami pour wafer avec Mundo sinon c'est un peu compliqué. Et derrière Coeur Acier voilà juste pour bah parce que ça te fait beaucoup de dégâts et... Je connais un mec qui est monté Master 500 LP avec Mundo Jungle. Ah ouais Jungle bah écoute ouais moi je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais qu'il a été sorti en LPL il y a peut-être un mois ou deux. Oh ok. Mais la LPL il est égal sur ça. Putain c'est ça qui nous manque un peu dans notre compétition. Ah bah la LPL ils ont pas peur de piquer des trucs un peu spicy quoi. Ouais mais je trouve ça cool en vrai. Je sais pas ce que d'avance mais moi je trouve ça cool. Bah c'est grave cool et d'ailleurs tu sais ils vont mettre ce qu'on appelle la Fearless Draft. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui c'est genre une fois qu'il y a un qui est pique tu peux plus le piquer après ça. Ouais c'est ça. Donc ça en BO5 ça va faire que les games 4-5 t'auras des piques de druide hein. T'auras vraiment des trucs là. Ça va rajouter énormément de stratégie pour les coachs. Ouais mais moi j'aimerais trop qu'il y ait ça en div 2. Parce que c'est ultra marrant à jouer en fait c'est plus sympa tu vois. C'est même pour les spectateurs ça évite des drafters KSNT, Atrox, KSNT, Atrox, KSNT, Atrox. Ah KSNT Renekton, ah ça change en plus. Ça change un peu ouais. Oh Jinx au bot. Jinx Kaisa. Sympa. Zeri tiens. Zeri marrant. Jinx Zeri, Jinx Zeri. Cool. Nautilus. Ah ouais. Voilà là pour l'instant j'util. J'ai de la chance si je suis pas agressif donc tu peux farmer tranquillement. Merci Luke-Gourou pour le follow. Tu viens le prendre au Q. Ce qui est bien c'est que tu peux vraiment farmer de loin et ça c'est puissant je trouve sur certains gens. Ouais. Clairement c'est fort. Hop la p'tit Q. Tu vois comme il est full HP il prend quand même un peu de dégâts. C'est pas mal quand même. Ouais c'est sympa. Je vais mettre un p'tit aussi comme ça. Tu vois c'est des p'tits pots comme ça que tu mets en lane généralement avec Mundo. C'est pas un perso vraiment axé solo kill on va pas se mentir hein. C'est rare que tu veux des mecs avec Mundo en v1. Mais voilà tu peux mettre du petit pot comme ça. C'est bon early Mundo ou quoi ? Non dans les premiers niveaux c'est de la grosse merde. Ok parfait. C'est vraiment un perso qui scale. En fait je pense en terme de scaling c'est le meilleur tank du jeu. Parce que vraiment Mundo niveau 16 mais c'est une violence très biennère tu vois. Ah ouais à ce point là je m'en rends pas compte. Ok. En fait comme je t'ai dit t'as un scaling sur les HP max donc en fait plus t'as de HP plus t'es fort. Et accessoirement ton ulti il a une mécanique un peu spéciale qui est que niveau 16 il gagne un effet supplémentaire. Et du coup quand l'ulti est niveau 3. Ok. C'est qu'en fait de base l'ulti il te régène juste une partie de tes HP max tu vois. En fait ce heal est augmenté de 5% par ami proche quand tu l'as niveau 3 le spell. Ok. En late game le heal il est vraiment énorme tu vois. Bon là je suis un peu late en CS un peu normal en début de game. J'aime trop le champ moi ouais. Ouais c'est drôle à jouer tu vois. Moi c'était mon otp au tout début de quand j'ai repris de jeu à mon niveau. C'est ce que tu me disais ouais. Ouais. Là je pense qu'on va pouvoir lutter. Laisse-toi avec Scarner. Hop. J'attends du mec ça stun. Bah dommage que j'ai pas réussi à la sit. C'est fine. Après tu prends 200 gold c'est ok tu vois. Ouais c'est cool. Là je vais juste... Hop. Je pense qu'on peut la turn aile. Ah avec Scarner c'est vraiment lunaire. Mais même les tiens ouais. Allez. Ah dommage qu'il a pas de flash. Ouais mais moi j'ai des bons dégats de base aussi ça va. C'est juste que moi j'ai pas des stuns en boucle quoi. Je vais pas te cacher j'adore le champion. Le champion que je kiffe trop. Ah bah là c'est en plus là c'est le moment où il se passe pas grand chose. Mais tu vois que dès que j'aurai du stuff ça va être très drôle. Du coup en full stuff c'est quoi du coup c'est cendre de mamie. Euh... Ouais pour moi les 3 items vraiment que tu vas faire dans plus ou moins toutes les games ça va être euh... Bami. Enfin du coup les... Au moins les Bami mais probablement la Sunfire. Ok. Into le Curacier. Et le Visage Spirituel. AP ou AD la Sunfire peu importe. Ouais ouais. Je pense plutôt AD quand même parce que... En fait la Sunfire AD quand tu stick longtemps aux ennemis elle fait plus de dégats. Ok. Alors que la Sunfire AP c'est pas le cas. Donc euh... Mundo comme il stick beaucoup c'est bien d'avoir l'AD tu vois. Faut que ça fasse tout à dire stick c'est à dire foller. Oui j'ai dit cendre de mamie les gars. J'appelle ça cendre de mamie ça ça me fait rire. J'ai 45 ans là tiens. Ah bon là c'est un peu dur mais bon je vais... Probablement après cette wave là après si je tiens d'arrivée je vais... Tu arrives là et que t'as que 27 CS à 5 minutes. Ma... Super le challenger. Mec je suis tellement une merde. Je suis désolé c'est une merde en vrai. C'était trop nul c'est fou. Je vais appeler le patron de D-Dream. Je vais demander de baisser mon salaire parce que c'est une... Surtout que t'es quand même payé 6000 euros par mois. C'est le mec qui lance des rires de fou. Par match. Par match ? Ah ouais putain. Ouais ouais en fait ils ont dit bon il paie combien on va laisser ? Bon allez toi tu prends trois fois plus. Tu mérites. C'est vrai hein. Pfff. C'est parce qu'ils ont vu ton V5 Misskin 17 minutes. Ils se sont dit bon le mec est déjà une merde on va quand même le rincer un peu. On va lui faire plaisir. J'ai un petit manteau du spectre et là bon voilà. Là je vais commencer à plus trop souffrir en lane ça va aller. Très sous coté d'ailleurs. Ils vont mettre bien en 16. Pour l'instant il va pas se passer énormément de choses encore une fois. Je suis en early game. Je vois beaucoup de minions sur la lane mais c'est toi le plus mignon. Hydre Titanesque pas viable sur Mundo pour le scaling HP AD on me demande ? Alors viable mais c'est un item qui donne que des HP donc pas d'armure pas de MR ce qui fait que t'es pas si tanky que ça. Moi c'est un item que je pense que je ferais uniquement si t'es vraiment très très faite dans la game quoi. Alors tu vois typiquement si tu commences à farmer le Timo par exemple je peux look pour la Tita mais on va dire que c'est un peu dangereux quoi. C'est chiant le Timo putain le matchup il est pas marrant hein. Ouais 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 c'est... Il y a un moment où t'es upscale ou pas ? Oui oui bah déjà là je suis pas très lent tu vois. Là si je touche un Q on sache je peux probablement le go in et le démolir hein. Ok ok. Putain il y a le scanner qui arrive. Voilà voilà j'attends mon pote hein. Ah moi j'en ai rien à faire. Hop là. Putain les dégâts vous deux c'est n'importe quoi en vrai. Deux tanks. C'est vrai que c'est deux tanks quand je sais que c'est terrifiant parce que c'est vraiment deux tanks quoi. Ah ouais c'est... Je t'avoue que moi je trouve que les designs des tanks sur lol c'est trop de dégâts et pas ces tanks inès overhaul. Par les temps qu'ils se font trop vite one shot des fois. C'est vrai ça je suis d'accord. C'est vrai qu'ils font beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'ils font beaucoup de dégâts. Mais moi c'était ce qui me choque c'est toujours euh... Euh... Comment il s'appelle ? Horn. Horn est choquant en dégâts en vrai. Bah c'est vrai que Horn ça arrache vraiment violemment. Frérot j'ai vu des hand on one shot des mecs euh... Moi je suppose que du coup ouais tu joues démoli c'est trop fort sur mon dos. Bah ouais forcément vu que t'as plein d'HP. Bon là j'ai un peu gris la tempo pour la plate c'est pas grave. On va faire ça et ça. On sac les HP sur ce perso. Du coup le W en fait c'est... J'active des éclairs autour de moi comme ça. Ca dure 4 secondes. Chaque seconde les éclairs font des dégâts et l'explosion à la fin fait des dégâts bonus. Et en fait surtout l'intérêt de ce spell c'est que pendant le spell une partie des dégâts que je prends est transformé en PV gris. Un peu comme Timecatch. Et quand le spell se termine ou quand je le réactive parce que je peux le relancer plus tôt. Euh... Je récupère une partie de ces PV gris. Donc c'est un truc du genre euh... 25% je crois des PV gris. Sauf la première seconde du spell où là c'est quelque chose comme 90%. Donc en fait c'est un spell qu'il faut activer juste avant que vous preniez un énorme burst. Et en fait vous allez quasiment tout régénérer derrière. Ok. Faut ça... Faut juste euh... C'est une seule expérience faut bien le timer mais après bon. Voilà c'est ça. Tu vois typiquement je vais bouffer un ulti de Veigar bah... Je vais R quoi. Regarde hop. Tu fais le E. Ah dommage ça l'a pas touché. Le truc chien avec ce perso c'est qu'il est tellement petit que si je touche pas un peu sur lui. Ouais ouais. Et voilà tu sais quoi il m'a fait des ghoules. Oui d'ailleurs j'en ai pas parlé mais Ghost overflash. Ouais Ghost overflash. Bon le problème c'est que lui il a un Ghost intégré du coup je lui fais absolument 0 dégâts. C'est vrai que le matchup au top il est pas mort. Ouais bah il se passe pas grand chose. En vrai là... Là je serais très fan en soi avec le fait de juste pas avoir d'action. C'est juste que... Ah mince le petit chien c'est un peu de la merde ça. On va jouer ça très slow. Coucou. Pense ton la Scarner. Non c'est abusé. Vos deux champions sont de con là. Allez. Oh allez triple les deux mundo. Là on va commencer à jouer au jeu là. Le Scarner il bossait bien. Ouais clairement. Mais là tu vois tout à l'heure je trade beaucoup mais en fait y'a pas besoin en vrai. Si là j'étais en full tryer de machin j'essaierais même pas d'interagir avec lui. Je se formerais. Ouais. Parce que je peux pas le tuer tu vois. Le problème c'est qu'en fait il peut me blind et mon passif marche pas contre le blind. Et en fait bah juste il court trop vite quoi. C'est pas mal les dégâts de ton démoliste déjà à 10 minutes au jeu. Bah oui oui. Clairement ça rachète. C'est quand même le même grid que celle là. Ok. Alors là je suis bien en plus j'ai mes bots. Pour faire les bots qui ont même eu des continuos je vais faire ces bots là. Les bots de célérité. Qui sont très forcément le mundo. Ok. Je vais correct avec mundo bah comme t'as le passif qui te bloque les CC. En général t'as pas forcément envie de faire les mercures tu vois. Ok ouais je capte. Ouais t'avoir ce genre de bot ça va être pas mal. En vrai honnêtement. Les H que t'as envoyé faisaient mal quand même. Ouais bah en fait y'a des dégâts de base tu vois. Est-ce que je peux le toucher ? Ok let's go. J'ai un red buff je peux peut-être le fumer là. Normalement je le tue là je pense. Hop. T'as pris 0 damage des full life. Là quand je parle de scaling HP c'est que là tu vois j'ai 160 d'AD. Avec 0 items d'AD quoi. Là mon E me donne combien ? 78 dégâts d'attaque. Voilà. Et j'ai encore 2 points à mettre dedans ce qui va augmenter le scaling. Autant te dire que bah ouais je vais vite avoir beaucoup de dégâts quoi. Donc là c'est pour elle. Je vais deny un peu je prends la wave d'abord. Petit tip de challenger les gars. Là parce qu'en fait s'il voulait là il lui arrache les CS donc tu perds des CS. Ça le met encore plus au fond. C'est ça. Là tous ces minions il les perd. Regarde. Là il a s'avancer parce qu'il... Oh dommage je t'avais tué ça. Si t'es cru en sécurité là. Bon je vais prendre une wave de plus et je vais back j'aurai mon item. Oh 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 et des gars. Hop. C'est terrible il a vraiment plus de game le pauvre. Bah ouais surtout que lui par contre les dégâts ils m'ont fait pas des masses quoi. En fait t'en fais c'est juste que t'es full tank quoi. Et encore t'as même pas utilisé ton W. Ah le truc j'ai un ulti tu vois c'est ça le truc. Ok fin de carrière dommage mon ami. Tu prends rien. Oh dommage j'ai raté ça bon c'est pas grave j'ai quand même le tué. Sunfire let's go. J'suis mort. Le champion il est vraiment con quand même. J'aime ça tu peux vraiment solo carry avec Mundo quand même. Bah en fait quand tu passes devant c'est un peu comme Atrox tu vois quand tu passes devant c'est inarrêtable. C'est un peu les perçois qui se huilent beaucoup comme ça bah t'sais y'a un moment. Bah en fait même le problème c'est que si tu prends trop d'avance sur les adversaires ils ont rien pour t'enlever ta regen tout ce que t'as quoi. Voilà. Moi je pense pas que ça pue la merde. Je pense que c'est juste que les gens ne jouaient pas quoi. Moi tout m'a misé ça pue la merde avec Daniel. Là tu vas rigoler il va se passer un truc très marrant. Bon allez reviens là toi. Il va prendre un E là. Regarde. Oh non mais t'es sérieux. T'as pas d'amis. Je vais le tuer à Sunfire hein. Moi j'ai tout montant mon gars. Hop. Ah ouais le coup de babouche il fait mal quand même. J'me rigole. J'me rigole. Prendre 4 HP. Prendre 4 HP définitif avec ce coup de babouche là. Ah ouais ça serait cool de faire une petite vedo santé quand même. Même s'il est pas trop dans la méta ça reste un bon top laner quand même. Ah en fait c'est. C'est un perso pour moi il est dans la méta. Quand t'es bon dessus c'est juste le perso a tellement d'outils que tu peux quand même déchirer tout le monde tu vois. C'est juste que maintenant il a moins identité d'un perso qui va en V5 en permanence. Ouais ouais. Et c'est plus un champion qui c'est plus un pillar tu vois. En fait c'est vraiment son aspect tank qui est fort actuellement. Et l'ultime c'est situationnel tu vois. Ouais. Enfin ça reste quand même très fort moi je le joue encore de temps en temps et tout. C'est pas... C'est loin d'être nul hein. Et Scarner t'embrasse quoi ? Oh... Tu veux... Ouais je sais pas c'est un peu faiblard je pense. L'idée on a bientôt 10 000 vues ça. Très très bien. Ouais le perso à Béron je l'ai encore joué ce matin mais c'est tellement ridicule. C'est vraiment n'importe quoi. C'est trop fort. Ouais c'est trop trop fort. En plus c'est trop fun à jouer quoi. Disons qu'on était pas même ça dans notre carrière non plus. Ok là il y a un petit fight à prendre. Comme vous le voyez au niveau des fights c'est pas hyper subtil hein. C'est à dire quand même que je fonce dans le tas. Et je déchire tout ce que je vois en fait. Ce qu'il faut savoir avec le cœur acier les gars c'est que je crois que 5 fois le cœur acier dans notre fight. C'est un cœur acier par adversaire. Oh je fais un but. Non. Oh c'est terrible. Regarde pas je ne peux pas mourir. Ok je peux mourir. Hop. Oh j'ai eu la vague. J'ai eu la vague en dommage collatéral. Attends viens là toi. C'est une dinguerie. Viens là toi bang. Attends mais attendez qu'ils fassent le quadruplé s'il vous plait. Je prends les plantes. Oh non. Non la roquette. Attends t'as tué le Timo, t'as Qspell derrière et ça a tué la vague. Non 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 en fait non non mon E quand je tue une cible avec il y a une petite voiture qui part derrière et qui fait des dégâts tu vois. Ah oui. Je croyais que t'avais Qspell et que le temps que ton Qspell part t'as tué le Timo et que c'est ok d'accord. Non 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 c'est pas ça. Ok je me suis emballé. Je me suis emballé tout seul les gars. Bon j'ai 3 items à 7 minutes de jeu je pense qu'on est plutôt bien. 4300 HP avant 20 minutes ça me parait ok. On me demande si en compétitif tu jouerais aussi Coeur Acier sur Mundo ? Probablement pas non je pense pas. Coeur Acier c'est vraiment un item qui est bien en solo cube parce que ça se fight tout le temps tu vois. Mais tu jouerais pas Mundo tout simplement ? Non. Probablement pas non plus. Frérot si tu joues Mundo dans Zeri ou Jinx les gars c'est fin de carrière. Bah ouais et puis surtout Mundo ça n'apporte pas grand chose en terme de jeu d'équipe tu vois. Orne il a un ulti il a plein de CC, Mundo il a un solo tu vois. Oui et Malphite existe aussi quoi au pire. Attends 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 je prends cette tourelle vite fait. Hop attends le Timo, Mandal, hop ! C'est très important de me rappeler que je suis un tank. Allez toi regarde ce qu'elle va prendre. Hop hop ! Oh non les gars c'est chaud sérieux je vais mourir la team ! Non mais eh ! Y'a du monde quand même là ! Lâchez ma veste ! J'ai pété un câble. Bon les gars s'il vous plaît. Calmos ! Mais qui est ? Nan c'est trop. Ils veulent pas lâcher ma veste. Non mais vaille je t'en conjure ! Vaille ! Attends. Ah dommage putain. Bon vous voyez là ça peut paraître con mais bon pendant ce temps là ma team détruit leur base quoi. Donc on a pris 3 tourelles, on prend 2 inhib. J'ai perdu 10800 HP voilà j'ai 4500 HP max j'ai perdu 10800 HP dans mon Death Recap. Donc j'peux le voir. J'avais pas vu putain what the fuck. Oh putain. Oh. Pfff. La vidéo elle est incroyable. Ah bah vraiment elle risque d'être assez courte. Parce que la même de rien j'ai tellement... Ils ont tellement perdu de temps en MTS que bah ils ont plus de base quoi. Franchement ouais quand tu veux poser ton cerveau sur le côté tu vois tu veux juste t'amuser. Pic Mundo. La vie est belle tu vois. Je trouve que tu peux vraiment gagner des games en fait. Je pense que même en Master tu peux gagner des games avec Mundo. No joke. Ouais en Master c'est encore viable. En fait c'est situationnel à haut et l'eau tu vois. C'est fort dans quelques pics méta. Ouais ok. Par exemple c'est fort dans quelques pics du top. Genre par exemple c'est ok dans Kennen, c'est ok dans Jace. Des persos comme ça tu vois. Souvent c'est assez bien dans les ranges en fait. J'suis choc barre des auto attaques que tu mets là avec le cœur acier et tout. Ah ouais non mais je fais mal là. Ah ouais tu l'as dit ça scale. Tu vas bien prendre ton auto toi boum. Merci Cosmos. Ah le Timo il me fait plus grand chose là pour le coup le pauvre. Ni skin le Timo il fait de la peine. Là tu touchais ton suspect il était mort. Putain l'auto attaque de fou. J'avoue qu'elle est un peu violente. Attends on va récupérer le passif quand même. Ah non les gars j'étais en peur de mourir. Ok non j'ai peut-être l'ancien. J'ai fait l'ancien. Ah t'as fait un peu le beau là. J'ai fait. Ah ouais j'ai trop fait le fou là. C'est fine à ne pas reproduire chez soi les gars. Ça va t'attends que 8000 HP. C'est pas mal en vrai. Ouais ouais alors j'ai activé mon ulti super late. Ouais c'est fine. Guide on fait une vidéo KSNT au lieu du guide ou théorique mundo les gars. On vous régale. Vas-y il y aura du montage sur la vidéo quand même. Regarde le petit démoliche là. C'est abusé mec. C'est abusé je vais buter un plomb. C'est pas pop? Sous-titrage ST' 501